Le Premier ministre sénégalais s'est lui rendu à Bamako hier, premier déplacement officiel d'Ousmane Sonko dans un pays de l'Alliance des Etats du Sahel. Après un entretien avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement sénégalais a tenu à rassurer sur les relations entre les deux pays. Le Mali, comme le Burkina Faso et le Niger, a quitté la CDAO, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, au début de l'année, estimant être maltraité après les différents coups d'Etat. Pour Ousmane Sonko, cela relève de la souveraineté de chaque pays. Il assure aussi que son pays ne soutient pas les sanctions prises contre les Etats de l'AES et en particulier le Mali. On continue à le dénoncer fermement l'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera pas de le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Nous sommes tous des pays souverains et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde des choix que nous comprenons. Si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations qui sont des relations séculaires et fraternelles.